Bonjour à tous, nous sommes en direct pour parler de l'actualité judiciaire ou politico-judiciaire. Je voudrais parler de deux députés qui sont actuellement dans le cadre de la confrontation avec Ousmane Sonko et Adi Saad. Mais avant cela, permettez-moi aussi de lancer un appel par rapport à Pap Alénia, qui est actuellement dans le cadre de l'actualité judiciaire. Il a besoin de lancer un message pour dire qu'il n'est pas normal et qu'il n'y a pas. Donc, il a appelé aussi à la responsabilité des autorités, surtout judiciaires, que tous ceux qui sont actuellement, Pap Alénia a une responsabilité parce que, malgré tous ceux qui sont actuellement à l'état actuel de la procédure, il est présumé innocent. Alors, cette présumption d'innocence aussi, c'est l'idée qu'il n'y a pas, c'est l'idée qu'il doit assurer ses droits les plus élémentaires. Donc, au-delà de l'aspect de l'Otah, nous l'avons apprécié ainsi de suite. Mais, ici, il est en train de se faire des choses, il ne faut pas voir le lien dans le cadre de l'Otah, il faut alerter l'opinion publique nationale et internationale sur lesquelles sont actuellement. C'est l'idée qu'il n'y a pas de savoir. Il n'y a pas de savoir. Il faut gérer les droits de la défense à tous ceux qui ont été, au-delà de Pap Alénia. Nous devons assurer, mettre les gens dans de très bonnes conditions, surtout sur le plan carcéral, et s'il faut savoir qu'il est présumé innocent. C'est ce qu'on a dit, c'est le président de l'institution parlementaire parce qu'il a autant d'éléments et un encadrement juridique qui peut permettre de prendre ses responsabilités. Mais apparemment, apparemment, le président Amadou Mam Diop n'est pas dépassé. Parfois, il ne devrait pas intervenir pour donner un coup de frein qui est dérapagé, notamment sur le plan prise de parole. Parce que ce qu'on a dit, c'est le député Ami Ndiaye. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. L'espace politique est émaillé par des attaques contre des chefs religieux. Certes, il peut le dire, surtout si le chef en question a une collaboration politique. Mais tout soit encadré par l'éthique et la morale de Mme Yard. C'est ce qu'on a dit, c'est que le député Ami Ndiaye. Il n'y a pas d'accord. Parce qu'en fait, si l'immunité parlementaire, l'immunité parlementaire, il y a l'erreur à chaque fois. Parfois, il n'y a pas d'accord. Mais l'immunité parlementaire est en train de faire du député Ami Ndiaye. Il y a des crimes de député Ami Ndiaye. Il n'y a pas d'accord. Mais l'immunité parlementaire est en train de faire du député Ami Ndiaye. Il faut dire qu'il n'y a pas d'accord. Découté Ami Ndiaye. Diffusion de fausses nouvelles, par exemple, Diffamation, par exemple. ainsi de suite donc contribue qu'à la moitié des voix mais n'est tu commettre délit vous flagrante alors moubo va moubo va procédure judiciaire boutique au contraire nous n'ont ouah ou une unité parlementaire alors l'autre député de pur l'île d'ankei niaolo parce que les violences sur toutes ces formes d'encore bannir surtout à l'assemblée nationale surtout que lui ouane à mon affaire la moussonne n'y ont agressé comme ça l'honorable député mam dja la femme en kei mais l'eau l'omou moira sénégalais j'ai la décision de sanctionner cette majorité mécanique en amener un équilibre qui assemblée nationale contente d'un niveau n'y oui djaï sénégalais rupture sénégalais tami top loulou non bon équilibre et assemblée nationale en dit une forte qui député ou opposition en dit l'assemblée nationale c'est pour que l'on ou ni ce n'est pas pour que l'on a douli à mon nom ça peut justifier ça non 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 donc qu'on qu'on soit alpha qu'elle moune ou justifier qu'elle moune ou expliquer n'y dit l'eau qui est moune ou boulouou malat n'a qu'elle a du tout cas donc l'on l'a mou pour amé flagrant d'éli dougoune donc effectivement le procureur comme n'y moune interpeller directement c'est député là par une procédure de flagrant d'éli l'mon a necler telle ou yon n'angola alors depuis dame nous guise des des informations qui circulent en faisant état que les députés n'ont qu'ils n'ont qu'ils ne sont pas obligés. Il faut que l'on soit un peu sérieux, surtout parfois, il y a une presse, je ne comprends pas, ce n'est pas pour essayer de faire le procès, mais des informations aussi, il faut que l'on soit obligé de le faire, il faut que l'on soit obligé de le faire pour le faire au Sénégal. Comment ça se fait ? Un député à l'Assemblée nationale, pour que l'on soit obligé de l'Assemblée nationale, il faut que l'on soit obligé de faire des travaux de commission, une plénière, une paix d'un salaire, il faut qu'il s'identifiez dans le parti politique, il est député, et il ne faut pas que l'on soit obligé. Logiquement, il ne faut pas que l'on soit obligé d'interpréter des droits ou de la rurion. comme ça, ce n'est pas possible. Parce que quel que soit l'Alpha, l'on soit obligé d'interpréter des salaires à l'Assemblée nationale, donc il sait que l'on soit obligé d'interpréter le système judiciaire sénégalais. Donc, le cas n'est pas obligé d'être fugitif, nous n'avons pas. C'est vrai. On reviendra, quand on évoquait la confrontation, Ousmane Sonko et Alissa, mais il y a un mode de défense, c'est ce que je veux dire. Mais c'est ce que je veux dire. Ce qu'il y a dans cette affaire, c'est qu'il y a des fugitifs qui veulent échapper à la justice. Alors, il y a une garantie de représentativité, des députés à l'Assemblée nationale, appartenir à un parti politique clairement identifié, pour qu'ils comprennent leurs activités. Ils comprennent leurs activités. Ils comprennent leurs activités, parce qu'ils comprennent où ils doivent être, parce qu'ils sont toujours dans le cadre de leurs activités. Donc, si vous voulez que vous entendez dans cette procédure, comme vous l'avez dit, vous comprenez ce que vous pensez. Les députés ne sont pas en fuite. Je veux dire que c'est une information qui dit que les députés sont fugitifs. Il ne faut pas dire que les députés sont fugitifs. Donc, ce n'est pas le cas. Et que, ils seront à la disposition de la justice sénégalaise pour qu'ils s'accorde, comme le procureur d'Effé, utilise maintenant les procédures normales pour ces deux honorables députés-là, qui ne sont pas en fuite, qui ne sont pas des fugitifs. Alors, c'est ce que je veux dire. On a l'air avec les informations qui vont circuler. Alors, aujourd'hui aussi, on a une procédure judiciaire qui est mis en cours et aujourd'hui, on va avoir un rebondissement. La confrontation avec Ousmane Sonko avec Adjessa, qui est un crime. Donc, ce qui est un crime qui est un crime qui est un crime qui n'est pas normal dans le cadre d'une procédure pénale. Confrontation, c'est ce que c'est normal. C'est ce que c'est, c'est qu'on peut déclenir séparément, déclenir quelqu'un. Comme qu'il y a des partis opposés, il ne peut pas avoir quelque chose à l'air pour le juge d'instruction pour organiser une confrontation. Et notamment, la confrontation, c'est ce qu'on a dans la procédure entre Ndeye Khadine Diaye et Adjessa. C'est dans le cadre normal d'une procédure. Alors, si on a des partis, ce que tu sais a fait dans l'audition, il ne peut pas organiser d'autres confrontations. Notamment, Adjessa, Sibir Mohamed May par exemple. Donc, ce qui est clair dans cette affaire, c'est que les Sénégalais de l'avis, tous, tous, qui sont à l'autre côté opposés à Ousmane Sonko, connaissent que c'est un viol pour lui. Il ne peut plus que dans l'exacte mesure où, Adjessa, si on a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il a été violé. Donc, ce doit être la réticence que vous savez qu'Ousmane Sonko a déféré de cette convocation. C'est vrai. Mais il y a une réticence pour vous dire parce que ce n'est pas une orientation judiciaire mais il y a une tentative de mener un procès moral contre lui. Imaginez un peu Azizhar avec son avocat. Il est venu dans la salle et il y a un avocat. Qu'est-ce que ça peut donner? Il faut que je prouve l'existence d'une infraction. Mais essayez de ridiculiser les gens. Et c'est ça ce qui est dramatique parce que l'orientation judiciaire doit être primée et exclusivement sortir la procédure. Il n'y a pas de relance politique. Alors, il y a une jeune fille de 2000, un avocat vétéran. Ils doivent pouvoir faire un procès moral sur un opposant politique. Et c'est ce qui est problématique dans cette affaire-là. Et si je n'ai pas de relance, c'est ce qui est fait. Parce que le dernier rempart, l'argument, l'argument contre Ousmane Sonko pour bon côté, Il n'y a pas de relance sur le plan politique. Il n'y a pas de relance sur le plan judiciaire. Il n'y a pas de relance sur le plan de l'opinion publique. Il n'y a pas de relance sur le plan judiciaire. Il n'y a pas de relance sur le plan judiciaire. Il n'y a pas de relance sur le plan judiciaire. Il n'y a pas de relance sur le plan judiciaire. Il n'y a pas de relance. Il n'y a pas de relance sur le plan judiciaire. Mais quand il y a des gains, c'est sur l'aspect politique Est-ce que la justice doit être utilisée pour avoir des gains politiques ? Et c'est ce qu'on a vu, on en a vu avec Ali Fassal, on en a vu avec Ali Wad On peut remonter le temps jusqu'à Momodou Dja Senghor 1962 La justice a toujours été utilisée comme une arme de destruction politique Et c'est ce qui est dommage Parce que même la justice après, il devait rendre une décision au nom du peuple sénégalais Alors que ce peuple sénégalais n'a pas vu la justice En 2005, Ablai Wad, la justice a rendu une décision Bataille les gens au retenu de cette affaire qu'une parodie de justice Momodou Dja Senghor 1962 Bataille les sénégalais, retiennent de cette affaire une utilisation de la justice Pour des règlements de comptes politiques Et c'est ça qu'on doit arrêter Et à ce moment-là, je n'ai pas d'accord Et je pense, je continue à être optimiste Sur le fait que le nouveau procureur Et le juge d'instruction Puissent les mettre à terme à ses forfitures Et je l'ai dit maintenant Je l'ai dit maintenant Je l'ai dit maintenant que le juge Mohamed Diallo Le magistrat instructeur Il a l'obligation d'instruire cette affaire à charge et à décharge Parce que le magistrat du siège Le magistrat du parquet Il a fait partie du procureur Et il est parti au procès pénal Il a fait partie du magistrat Mais le juge d'instruction Actuellement, la procédure de la justice Il doit appeler l'instruction Donc c'est un magistrat du siège Enquêté à charge et à décharge Si vous voyez le chargeur Ousmane Sonko Il a fait partie du chargeur Si vous voyez le chargeur Ousmane Sonko Il a fait partie de l'instruction Il a fait partie de l'instruction Est-ce que les éléments de charge Et les éléments de décharge Est-ce que Diallo a décerné une ordonnance de renvoi Ou est-ce qu'il a fait non-lieu pour cette affaire-là Donc, c'est dans la logique normale Que la confrontation C'est dans ce même dispositif Que les acteurs politiques Tapis dans l'ombre D'exercer Influence Ou pression Pour avoir un procès moral Je continue A être optimiste Que le juge d'instruction Ne va céder à aucune pression Ce n'est pas Mais l'essentiel C'est que cette confrontation Tant voulue Tant décidée C'est dans le siège D'essayer 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 Sous-titrage ST' 501